Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine dernière, vous étiez habitué depuis des années à voir Sœur Angèle le vendredi, mais maintenant Sœur Angèle et le samedi, on rejoint quelqu'un que j'aime tellement. Si vous saviez comment cet homme, par ses livres, par ses cassettes à l'époque, je recule de très très loin, m'a aidé dans ma vie. Vous pouvez même pas vous imaginer. Je lui disais dernièrement d'ailleurs comment il m'a aidé à me construire lorsque j'étais au début de l'adolescence. Alors on rejoint immédiatement celui qui a aidé et qui aide encore tellement, tellement de personnes, Jean-Marc Chaput. Bonjour. Il y a quelques années, j'ai donné une conférence aux scouts, les scouts de la province. En fait, c'était pas les scouts eux-mêmes, c'était les parents, les moniteurs, ceux qui s'occupent des scouts. Et ce qui m'avait surpris, c'est qu'au début, les jeunes scouts, habillants scouts, il y avait à peu près 12, 11, 12, 13 ans, se présentent en avant, ils étaient 5 ou 6. Ils ont dit, on a un message pour vous. Il paraît que c'est comme ça qu'ils font ça chaque fois. Le message de ces jeunes-là était ceci. Ça s'appelait les nombris. Ça me tracasse beaucoup, dit Dieu, cette manie qu'ils ont de se regarder le nombris au lieu de regarder celui des autres. J'ai fait les nombris sans trop y penser, dit Dieu, comme le titan arrive à la dernière maille et fait un nœud comme ça pour que ça sienne à un endroit qui paraît pas trop. J'étais content d'avoir fini. L'important pour moi, c'était que ça sienne à un endroit qui ne paraît pas trop. Et d'habitude, ils tiennent bien. Mais je n'avais pas prévu que ce n'était pas exactement l'inverse qui se produirait. Un mystère pour moi, dit Dieu. Oui, de toute ma création, c'est ce qui m'étonne le plus et ce que je n'avais pas prévu. C'est tout le temps qu'ils mettent, dès que ça va mal, à la moindre contrarieté, tout le temps qu'ils mettent à perdre et à regarder ailleurs, à regarder leur nombris, mais de blâmer l'autre. Vous comprenez, dit Dieu. J'hésite à dire que je me suis trompé. J'aurais dû placer le nombris dans le milieu du front. Bien oui, ainsi, ils auraient été obligés de regarder le nombris des autres. Et je trouve que très souvent, on est égoïste, égocentrique. Et je pense que le nombris des autres a une certaine importance dans notre vie. Il y a 2000 ans, une révolution sur Terre. Le révolutionnaire s'appelait Jésus-Christ. Et ce révolutionnaire-là a parlé de charité, a parlé de la capacité de se mettre dans la peau de l'autre, la capacité de dire à l'autre, mon Dieu, je tente de te comprendre, explique-moi. On a une société tellement pressée qu'on va de plus en plus vite. On court, on a des téléphones intelligents dans lesquels on communique de moins en moins. On fait tout en quelques mots, quelques petites phrases. On fait des abréviations même, pour ne pas s'intéresser trop aux choses. L'autre est tellement important dans ta vie. Ceux qui t'entourent, ta femme, tous les gens autour. Pense à l'autre. Ça s'appelle charité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est toujours une joie pour moi de parler du Dr Gilles Lapointe, que je connais, que c'est un ami, je l'aime beaucoup. Et lorsque je lui avais demandé il y a quelques mois s'il accepterait de faire un CD spécial pour la victoire de l'amour, il m'a dit oui tout de suite. Et il s'intitule « Faire confiance à son médecin intérieur ». Écoutez bien le titre, ça en dit beaucoup sur les CD. C'est plus d'une heure de réflexion avec le bon Doc Lapointe sur la spiritualité, sur notre foi, aussi sur notre santé. C'est très concret, vous le connaissez. Alors, ce n'est pas des choses compliquées, au contraire. C'est extrêmement clair, net et précis avec le Doc Lapointe. C'est un CD qui se donne aussi très, très bien en cadeau. Vous allez l'écouter plusieurs fois, ça, je vous le dis. Moi, je l'ai dans mon auto et je l'écoute régulièrement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais de 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le titre de ce beau CD, vous ne le trouverez jamais en magasin. C'est vraiment pour les gens de la Victoire de l'amour, c'est faire confiance à son médecin intérieur. Vous m'en donnerez des nouvelles parce que je vous le dis, c'est vraiment extraordinaire à écouter avec la belle complicité du Doc Lapointe. Aujourd'hui, pour la proclamation de la parole de Dieu, c'est incroyable. Ce que j'aime de Facebook, d'Internet et aussi de votre courrier normal, c'est qu'on sait tout de suite lorsque vous êtes content que quelqu'un arrive. Et ça a été le cas avec l'abbé Jacques Lamoureux. Merci de tous vos commentaires parce que je sais qu'il a une façon bien à lui de nous parler de la parole de Dieu. Alors, on l'accueille aujourd'hui, l'abbé Jacques Lamoureux. Bonjour à vous. En cette fête du Sacré-Cœur, je vais vous souhaiter une belle journée. Et en cette fête du Sacré-Cœur, l'Évangile est très beau. On va se faire dire que notre Dieu a du cœur, qu'il nous aime chacun de nous, chacune de nous personnellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? » Quand il l'a retrouvé, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de conversion. » Dans cette belle fête du Sacré-Cœur, où on nous propose l'évangile de la centième brebis perdue, on veut nous dire que Dieu s'intéresse à cette brebis. Dans mes mots, en moi, je vous dirais que ce matin, on se fait dire que notre Dieu a du cœur. Et c'est ça le sens de la fête du Sacré-Cœur. Et Jésus se sert d'une belle parabole, de la centième brebis perdue, dans laquelle on peut se reconnaître. Et il veut nous montrer que Dieu s'intéresse à chacune de ces brebis. Moi, je trouve qu'à travers cette parabole-là, Jésus veut nous montrer que son Père ne veut pas développer une relation d'affaires avec nous. Il veut développer une relation d'amour. Vous savez, si vous êtes en affaires, puis que dans 99 % de vos cas, ça marche bien, vous n'avez pas à vous tracasser du 1 % qui reste. C'est avec le 99 % que vous faites du profit, que vous faites de l'argent. Essayez de penser à un concessionnaire qui aurait 99 modèles de voitures qui vont bien, puis un modèle qui ne va pas bien. Tu te débarrasses du modèle qui ne va pas bien si tu ne veux pas manquer d'argent. Et en nous parlant de la centième brebis perdue, Jésus veut nous montrer que son Père, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Dieu ne veut pas développer une relation d'affaires avec nous. Il veut développer une relation d'amour. C'est tout à fait différent. La centième brebis perdue, c'est nous. Et Dieu veut développer une relation unique, personnelle avec chacun de nous. C'est ce qu'on se fait dire ce matin. Et parfois, on a besoin d'images, de comparaisons pour comprendre quel est l'amour de Dieu pour nous. Essayez de penser à une mère de famille qui aurait cinq enfants, qui en a quatre qui sont en bonne santé et qui en a un qui est malade. Quelqu'un qui ne comprendrait absolument rien à l'amour, il dirait à cette mère-là, « Bien, tu as quatre enfants en bonne santé, 80 % de tes enfants sont en bonne santé, ne te racasse-toi pas. » Quelqu'un qui dit ça a absolument rien compris à l'amour. Parce qu'une mère, elle aime tous ses enfants, elle les aime de manière unique. Cette mère-là veut avoir une relation personnelle avec chacun de ses enfants, puis elle veut s'occuper de l'enfant qui est malade. Et derrière cette image de cette mère qui aime ses enfants, on peut reconnaître l'image de Dieu qui nous aime. Un jour, on avait demandé à un vieux sage, il y avait une grosse, grosse famille, on lui avait demandé une question à 100 $. « Lequel de tes enfants as-tu préféré? » Et le sage a pris le temps de réfléchir, puis il dit « Je vais vous le dire. » « Lequel de mes enfants je préfère? » C'est celui qui est malade jusqu'à temps qu'il retrouve la santé. C'est mon enfant qui est dans la peine jusqu'à temps que cet enfant-là retrouve la joie. En cette fête du Sacré-Cœur, on se fait dire que le cœur de Dieu bat pour chacun, chacune de nous. C'est pas facile à croire ça, hein? On est des milliards de personnes sur la planète, puis de dire que Dieu connaît ma petite personne à moi qui s'intéresse à moi. Mais derrière cet évangile-là de la brebis garée, Dieu veut dire « Je sais que vous êtes des milliards sur la terre, mais pense pas que je t'oublie. Tu as du prix à mes yeux. Je t'aime et tu comptes pour moi. Et en cette fête du Sacré-Cœur, oublie pas que mon cœur est assez grand pour accueillir tous les humains. » Il m'est arrivé un événement il y a quelques années qui m'a fait réfléchir à ça. J'ai fait les funérailles d'un monsieur, puis dans sa famille, ils étaient 17 frères et sœurs. Grosse famille, hein? C'était la première fois qu'il y a quelqu'un qui décédait dans cette famille-là. Alors, j'ai célébré les funérailles. Et vous savez, souvent, comme on le fait par après, je suis allé à la salle, parce qu'il y avait une rencontre ou une petite réception. Et quand je circulais dans la salle, je rencontrais ses frères et sœurs. Et ce qui me surprenait, c'est qu'ils disaient à peu près tous la même chose. Vous savez ce qu'il me disait? Il va nous manquer. C'est un peu spécial, il restait 16 frères et sœurs. On pourrait dire, hey, ils sont assez nombreux. Non, non, non. Même s'ils étaient 17 dans cette famille-là, chacun, chacune avait sa couleur particulière, chacun avait son rôle à jouer dans la famille, et chacun était aimé pour ce qu'il est. Ça aussi, ça nous montre une belle image, comment Dieu nous voit, chacun, chacune de nous, tel que nous sommes, et il nous aime d'une façon unique. Dieu connaît mon histoire, Dieu connaît même le rêve qu'il porte sur moi, puis il veut me guider dans ce sens-là. Alors, ce matin, à cette fête du Sacré-Cœur, on se fait dire que le cœur de Dieu bat pour chacun, chacune de nous. Et je demande à Dieu de bénir votre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, La Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à une croisière mémorable en Alaska, à bord du Celebrity Solstice. Sous le thème Les Splendeurs de la Création, vous découvrirez les beautés exceptionnelles du nord-ouest du Pacifique et l'Alaska, qui possèdent les plus beaux paysages sauvages terrestres et maritimes, dont la virginité n'a que peu d'égal au monde. En compagnie de l'abbé Robert Lemire et Sylvain Charon, venez vivre des moments de réflexion, de prière, d'enseignement, avec célébration eucharistique quotidienne du 29 août au 6 septembre 2013. Information réservation chez Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais à 1-800-465-3255. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche le beau témoignage de M. Jean-Marc Chaput. Je vais vous dire que ça a été tellement une joie pour moi de faire cette entrevue. Et en chanson, celle que vous aimez tant, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, l'unique Chantal Paris nous fera deux belles chansons dans l'émission. Alors je vous invite à en parler à vos amis, soyez nombreux. Et moi, je vous attends, comme d'habitude, pour bien commencer notre fin de semaine. T'as un matin. Bye. Et quand les gens me disent, c'est quoi la recette pour vivre 63 ans, ça prend deux ans et demi avant. Ce qui me frappe, c'est que les gens ne font pas de fréquentation. J'ai dit en blague très souvent, les gens, le dimanche soir, ils rencontrent la fille puis ils déménagent le mardi. Sacre affaire, c'est pas une chance. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les résidences soleil de leur accueil si chaleureux. inc'en L'amour remercie de tout cœur les lys conscients de l'amour remercie d'un jour et l'amour remercie d'un jour